Un peu de nage no kata, mais juste dans l'approche. J'aurais pu poser mon genou et pratiquer du kiyotoshi. On a essayé de travailler les enchaînements et les contres. Donc là, ça nous a permis de rebondir sur isaguruma. Et ça tombe bien parce que l'isaguruma, c'est la deuxième dans le pronocène. Pied gauche avancé. Pareil. On va aller assez vite, mais vous allez faire l'uchikomi sur l'isaguruma. Donc, l'uchikomi, pied gauche avancé. Je viens juste prendre appui ici et tourner au isaguruma ou autour du genou. D'accord ? Ici, donc l'action, boum, pour faire tomber sur isaguruma. Le partenaire, on va rentrer tout de suite dans le gonosène. Réaction. Donc, au moment où j'ai annoncé... Je vais refaire. Patrick avance sa jambe gauche, mais ce n'est pas pour me casser. C'est pour prendre appui, surpasser, pouvoir repartir sur isaguruma. Et les bras, et lui, il ouvre, il ouvre. Quand il va attaquer, voilà. Moi, ce que je vais faire, voilà, je referme. Et tout le poids du corps, il est sur le pied. Maintenant, je vais faire l'autre. Ici. Hop. Et là, il ne peut plus rien faire. Il est bloqué. J'ai avancé un peu, j'ai le temps de le dégager, et tout. Là, il a fait un peu de chute, hein. Ça va ? Il avait des aides. D'accord ? C'est pas... Pour moi, ça, c'est rien. Pour moi, c'est pas... Dès qu'on s'entend, il va partir. Il baisse. On ne voit pas l'action. Toujours. On dit, le judo, comme il y a un adolescent, qu'est-ce qu'il a dit ? C'est-à-dire, l'avant des pieds, hein. On poussez. Quand il fait le chico, oui. Alors, il baisse, il prend appui. D'accord ? Alors, il baisse d'appui. Et les épaules, c'est comme s'il y avait un ressort. C'est-à-dire, je tourne légèrement les épaules. Et là, je peux engager le pied. Et faire le dégager. D'accord ? Quand il attaque, Voilà, là, il est pris. Donc, sa seule position, ça va être pouvoir, peut-être, reposer sa jambe. C'est à ce moment-là que je peux en profiter aussi. Mais, on le fait en surpassant. Ici. Vous pouvez applaudir. Non. Super.